Chut, Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 15 septembre, et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'une trentenaire en proie à un grand désarroi. Elle ne s'épanouit plus professionnellement, son couple part en lambeaux, et elle peine à trouver un sens à sa vie. Or une nuit, alors qu'elle déambule seule dans Paris, elle fait une rencontre qui va lui redonner le sourire. C'est une nouvelle de l'auteur Pégaud intitulée Léila, et juste avant cela, une séance de relaxation sous la forme d'un petit massage pour se mettre dans une ambiance cotonneuse. Je vous souhaite une excellente nuit, et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation Je vous laisse vous mettre à l'aise, Fermez les yeux et vous autorisez à laisser tout le quotidien de côté. Dans un premier temps, prenez un instant pour être simplement présent et pour vous laisser bercer par les mouvements de votre ventre. Laissez votre poitrine se soulever à l'inspire et se baisser à l'expire. Prenez maintenant un instant pour détendre complètement vos pieds et vos chevilles et portez à présent votre attention sur les orteils de votre pied droit. Imaginez des mains s'y poser et les masser un par un. D'abord le gros orteil Puis le second Puis le troisième Le quatrième Le quatrième Et enfin le petit orteil On passe maintenant au pied gauche D'abord le gros orteil Le quatrième Puis le quatrième Le quatrième Puis le quatrième Puis le quatrième le quatrième, et enfin le petit orteil. Ces mains commencent à présent à vous masser la plante des pieds, délicatement, avec douceur. En effectuant de petites pressions légères et agréables. De haut en bas, puis de bas en haut. En effectuant de petits cercles. Vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser les mains remonter lentement vers vos chevilles. Continuez d'observer avec curiosité vos sensations, et concentrez à présent votre attention sur votre respiration. Sur la température de l'air, plus frais elle inspire et plus chaud elle expire. Pendant la prochaine minute, ne faites rien d'autre que d'être curieux des sensations ressenties, et laissez-vous simplement bercer par votre ventre, qui monte et qui descend. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir Leïla habite un petit appartement rue des Rosiers dans le quatrième arrondissement de Paris. Cela fait cinq ans qu'elle s'y est installée. Après une adolescence compliquée, rythmée par les fugues, des relations tourmentées avec ses parents et un départ précoce du domicile familial, elle s'était engagée dans des études de droit, était devenue conseillère juridique dans une grande ONG, puis chargée de mission à la mairie de Paris. Mais cette mission n'avait décemment pas été à la hauteur de ses envies. Elle avait mis un point d'honneur à l'amener à son terme, car c'était une femme de parole, mais sans grand plaisir ni satisfaction. En intégrant une ONG, elle avait atteint un premier but qui était de travailler utile. Son rôle fut en effet fort intéressant et indispensable au bon développement de son association. Elle installa en un an à peine un cadre juridique rigoureux et efficace et tenta par la suite de s'impliquer dans les actions menées. Mais très vite, elle déchanta. Les dirigeants lui firent comprendre que son rôle n'était pas celui-là. Le sien, c'était juste de contrôler que les acteurs ne risquaient rien devant un tribunal s'ils étaient amenés à y comparaitre. Un rôle purement administratif, lui rappela-t-on. Quand les responsables de l'association se poussaient du col en mairie et à l'occasion de réunions la plupart du temps stériles, elles devaient rester dans l'ombre et ne réagir qu'à la condition que cela reste dans son domaine de compétences, le droit. Les deux premières années passèrent sans qu'elles ne s'offusent qu'outre mesure du rôle limité qu'on lui avait attribué. Mais le temps use, et tel un fleuve érodant la plus rugueuse des montagnes, Léila se lassa de cet emploi devenu inintéressant. Elle avait au fond d'elle une envie de faire quelque chose et pas seulement de vérifier le travail d'autrui. Toutefois, il lui paraissait difficile, voire impossible de se passer de son salaire. Alors elle continua. Antoine, son petit ami depuis deux ans, la voyant de moins en moins enthousiaste au fil des mois ne comprenait pas son attitude et leur relation en pâtissée. Il l'avait connue heureuse d'intégrer cette ONG et pas avare de compliments concernant son domaine d'action. Leur rencontre avait eu lieu lors de la fête et studentine de fin d'année. Ils étaient heureux et fiers de leur parcours et cela se voyait. C'est elle qui parla d'abord à Antoine. Le voyant rêveur, elle l'interpella en lui proposant d'aller s'aérer l'esprit. Il sembla surpris et content à la fois. Après être effectivement sortis quelques minutes par cette belle nuit printanière et avoir bavardé sur tout et rien, ils s'en retournèrent à l'intérieur pour retrouver leurs amis, non sans avoir pris l'engagement de se recontacter. Ce qu'ils firent rapidement, chacun ayant tapé dans l'œil de l'autre. Au bout de quelques mois, ils emménageaient ensemble. Cette vie avec Antoine fut idéale jusqu'à ce que Léila dépérisse professionnellement parlant. Elle était toujours aussi charmante, intelligente, vive d'esprit, mais quelque chose s'était cassé en elle. Un peu moins d'entrain au quotidien, un peu moins d'envie de sortir et de partager des choses avec son compagnon. Mais surtout, plus un mot sur son travail. Tout cela mina progressivement leur couple. Antoine, dans un premier temps, tentait d'innover dans tous les domaines afin de redynamiser leurs relations. Il essayait de positiver toutes les situations et de relativiser la part à ses yeux trop importantes que prenait la vie professionnelle dans l'existence de Léila, en vain. Il commença petit à petit à se lasser de cet état de fait. Elle était dans une espèce de déprime généralisée. Leur couple s'étula. Antoine en prit son parti et après une discussion, les yeux dans les yeux, acta cette séparation. Il choisit de ne pas dépérir avec elle et de tourner la page. Rentrant de moins en moins dans ce qui était également son appartement et voyant Léila s'enfoncer, ils devinrent de simples colocataires. Les semaines défilèrent monotones, tristes et sans relief. Léila voyait également de moins en moins ses proches afin de ne pas les attrister, car elle avait conscience de son état psychologique. Un soir, Antoine invita chez eux un couple d'amis à lui, venu avec celle qu'il présenta comme sa nouvelle copine. Cela brisa le cœur de Léila. Cela lui fit immédiatement prendre conscience que malgré son désarroi, la vie continuait. La réalité lui revenait en pleine figure. Évidemment, elle eut la politesse et le bon esprit de sortir sous un prétexte banal afin de ne pas interférer avec la soirée à venir d'Antoine et de ses invités. Une fois dehors, elle marcha longuement, puis eut l'idée impromptue de suivre la scène à contre-courant, comme un symbole de sa vie qui semble régresser. Elle rejoignit les quais du fleuve parisien, traversa l'île Saint-Louis, passa rive gauche et se laissa aller. Elle déambula assez longtemps sans savoir réellement où elle voulait aller. Cette errance lui oxygénait le cerveau, mais surtout lui vidait la tête. Elle se rendit compte au bout de quelques minutes qu'effectivement, elle ne pensait à rien. Néanmoins, sa solitude remontait à la surface et lui apparaissait en pleine lumière. Elle n'avait personne à appeler pour ne serait-ce que discuter, personne chez qui elle pourrait aller comme pour lancer un SOS. Elle marcha ainsi jusqu'à la bibliothèque François Mitterrand. A son allure, ses près de quatre kilomètres lui parurent une éternité. Elle s'assit quelques minutes sur un banc et en profita pour faire une sorte de bilan personnel. Elle avait dépassé la trentaine, son métier ne l'intéressait plus, ses supérieurs l'exaspéraient, elle était désormais seule et son ex s'était remise avec quelqu'un en lui faisant savoir. Bref, rien n'allait. Elle lâcha quelques larmes qui firent baisser la tension interne qui commençait sérieusement à la ranger. Elle essayait de se rassurer en se répétant une formule entendue sur une quelconque radio. La solitude et la rançon de la lucidité. Pourtant, ce séisme mental eut comme un côté positif. Comme on se le dit parfois pour se redonner du courage quand rien ne va, elle se persuada qu'une fois au fond, on peut s'appuyer, repartir du bon pied, reprendre un nouvel élan pour donner une nouvelle orientation à sa vie. Il fallait juste que le destin lui donne un petit coup de main. Ce qui arriva lorsqu'elle croisa le chemin d'une sorte d'homme providentiel. Cette rencontre avec Emre fut tout à fait hasardeuse. Il était serveur dans un petit restaurant à l'ancienne situé rue des Fossés Saint-Bernard près du campus Pierre et Marie Curie. Un cuisinier, un serveur et le patron. Seulement cinq ou six tables selon la configuration du jour et c'était tout. Elle n'y avait jamais mis les pieds avant ce soir de finale de l'Euro 2016, perdue lamentablement par la France. Elle était entrée là pas tout à fait par hasard, car c'était un des rares établissements ne diffusant pas ce match. Elle avait donc été fort étonnée de ne pas voir d'écran dans cette petite salle et cette absence l'avait poussée à entrer ici et pas ailleurs. Une fois installée, elle avait interrogé le serveur à ce sujet. Quelle ne fût pas sa surprise quand, au lieu de lui répondre, il lui demanda si elle n'était pas la petite dame qui pleurait sur un banc en face l'autre soir. Cette question la laissa interdite. Comment ce serveur pouvait-il savoir qu'elle était effectivement venue là précédemment ? Tout était fermé ce soir-là, elle en était certaine. Le serveur lui confirma que quand elle était assise sur ce banc, tous les commerces alentours étaient fermés. Son grand sourire était une interrogation muette. Vous vous demandez comment je le sais ? Évidemment qu'elle se posait la question. Elle n'avait croisé personne dans le coin, étrangement désert cette nuit-là. De son doigt, il lui indiqua le plafond. Par réflexe, elle regarda rapidement puis fit une espèce de grimace pour signifier que cela ne l'éclairait en rien. Rieur, Emery lui expliqua succinctement qu'il vivait dans l'appartement juste au-dessus de la salle. Léla se braqua un peu en lui reprochant pleine de mauvaise foi d'espionner les gens. La réponse pleine de bon sens du garçon la désarçonna. Il lui rappela en effet qu'elle était en plein milieu d'un espace public avec personne autour et qu'il lui paraissait extraordinaire d'oser parler d'espionnage dans ce cas de figure. Et il éclata de rire. Devant l'évidence de cette réponse, elle esquissa un sourire. Ce qui déclencha chez Emery un retentissant « Tiens, vous savez rire ». Il s'assit à sa table puis n'ayant qu'un seul autre client, il proposa à ce dernier de venir s'attablir avec eux. Après lui avoir expliqué que son patron habitant dans un quartier plus huppé il remplissait en quelque sorte le rôle de gardien en contrepartie d'un salaire augmenté, Emery se lança alors dans un éloge de la convivialité l'opposante à l'isolement. Un monologue improbable de la part d'un serveur pour des clients inconnus. Ses arguments firent pourtant mouche auprès de Léila. Elle osa un deuxième sourire, plus prononcé celui-là. Puis il lui fit remarquer que c'était bien de l'écouter mais qu'il ne fallait pas oublier de commander. Elle s'attarda après son repas car incontestablement il lui avait redonné le sourire. Pendant qu'elle buvait son café, le troisième convive parti, Emery lui vanta en vrac les mérites de son quartier. Des commerces de proximité, des entreprises à taille humaine, de l'alimentation saine, de la puissance de l'éducation pour tous et après maintes autres sujets qui visiblement lui tenaient à cœur, il finit par lui proposer de revenir rire ici régulièrement. Elle s'y engagea, persuadée que cet homme avait une vision de la vie proche de la sienne et surtout qu'il avait fait ressortir en elle toute une face cachée de sa personnalité. Elle revint comme prévu toutes les semaines dans un premier temps, puis encore plus fréquemment encore, quand sur les conseils avisés d'Emery, elle trouva un emploi certes instable mais diablement plaisant. Elle se rendit progressivement compte que cette forme minimale de mise en danger correspondait précisément à son idéal de vie. Antoine avait quitté l'appartement pour vivre avec sa nouvelle compagne et elle, suivant son inspiration, passait les nuits rue des Rosiers ou chez Emmery. Bonne nuit. Bonne nuit.